Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va continuer la présentation de ma collection. Donc c'est parti, j'espère que si t'es là, t'as regardé la première vidéo. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller la voir de suite. Sinon, commence tout de suite. On va commencer avec Banlieue 13 Ultimatum. Donc il y en a deux, celui-ci je crois que c'est le deuxième si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un très bon film d'action français, moi j'aime vraiment bien. Ça alterne entre scène de combat et scène d'acrobatie. Il y a beaucoup de parcours dedans. Et donc j'aime vraiment bien, c'est un film que je vais te conseiller de voir si tu ne l'as pas vu. Après on enchaîne avec Identité secrète. Film que je n'ai jamais vu, que j'ai acheté d'occasion dans un cash. Donc je ne l'ai pas payé très cher, je ne l'ai pas payé de fortune quoi. Le résumé du film ainsi que l'acteur m'a tiré. Donc voilà, il va falloir que je me le visionne à l'occasion. Mais pour l'instant je ne peux rien t'en dire. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as bien aimé ou non. On enchaîne avec American Natoir, le premier, je n'ai pas vu les autres. J'ai vu que celui-ci, je connaissais seulement la saga par ce qu'il s'en dit. Donc j'ai visionné le premier, franchement j'ai bien aimé. Donc j'ai hâte de me procurer la suite pour pouvoir les voir. En tout cas c'est un super film que je te conseille. Donc je pense que le reste de la saga doit être pareil. Donc voilà, en tout cas je te conseille. Ensuite on enchaîne avec Assassination Games. Alors désolé pour ma super prononciation. Avec Jean-Claude Van Damme et Scott Atking. Deux formidables acteurs qui maîtrisent des arts martiaux à la perfection. Franchement j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce film. Donc si t'aimes les arts martiaux ou quoi que ce soit, je te conseille de le voir. C'est vraiment un super film. On enchaîne avec Agent Presque Secret. Donc il est sous blister, mais je l'ai déjà visionné deux fois il me semble sur Netflix. Donc voilà, c'est un bon film, c'est une bonne comédie. Après il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Mais ça reste une bonne comédie, c'est sympa à regarder. On enchaîne avec Insaisissable et Insaisissable 2. Donc il y en a un en version Amarré Simple et l'autre en Steelbook que je t'ai déjà présenté. Dans mes présentations de Steelbook. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir la vidéo qui est ma toute première. Donc voilà, deux très bons films. Je ne trouve pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre ou quoi. Je trouve que les deux sont très très bons. A voir dans l'ordre si tu ne les as pas vus, ça t'aidera mieux à comprendre. Mais en tout cas, c'est de deux superbes films. On enchaîne avec Jurassic World, le premier que je possède dans deux éditions différentes. Donc on a l'édition Steelbook que tu retrouves un peu partout très facilement. Elle ne se trouve absolument pas chère, mais tu en sauras plus dans les présentations de Steelbook. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc Jurassic World en Blu-ray Amarré Simple que tu vois est toujours sous blister. En tout cas, c'est un bon film. Enfin, c'est des remèdes de Jurassic Park. Je pense que tu connais. Mais voilà, c'est des bons films. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Bien sûr ensuite, Jurassic World 2, évidemment. Toujours sous blister. Je les ai déjà vus. C'est juste qu'il y a des films que j'ai déjà vus et que j'achète après, par la suite. Ça me permet de les voir avant, voir s'ils me plaisent ou pas. Donc voilà. On enchaîne avec Jack Whitchard avec Tom Cruise. C'est un film que j'achetais d'occasion. Donc pareil, pour 2-3 euros qui est en parfait état d'ailleurs. D'ailleurs, à chaque fois que j'achète un film d'occasion, j'essaye de voir qu'il soit vraiment en très bon état. Voilà, c'est un bon film. J'ai bien aimé et il me semble avoir vu qu'il y en avait un deuxième. Donc si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si ça c'est le premier ou le deuxième. Je pense que c'est le premier vu le scénario de l'histoire. Mais voilà, donc s'il y a le deuxième, il va falloir que je le cherche et que je le regarde parce que c'est vraiment sympa. Et ensuite, la trilogie Jurassic Park en 4K que je n'ai jamais vue encore. Moi, j'ai commencé par les Jurassic World, mais j'ai très, très envie de la voir parce que ça fait partie des films cultes du cinéma. Enfin, pour moi, à mon sens, j'ai chopé le 4K pendant le Black Friday. Donc je l'ai vraiment eu pour très peu cher. Donc voilà, il va falloir que je me les regarde à un moment. On enchaîne ensuite avec la série Tchernobyl. Donc comme tu vois, elle est toujours sous blister. Je ne l'ai pas encore regardé. Ça ne se rétardait. Série qui m'a fortement été conseillée. Donc j'ai hâte de la découvrir. Ça doit vraiment être sympa. Après, on a Blade Runner 2049. Film que je n'ai jamais vu. Pourtant, on en entend énormément parler dans le milieu du cinéma. Donc il va falloir que je m'y mette. Et j'ai le premier du nom que j'ai acheté en version collector, il me semble. Donc voilà, pareil que je n'ai jamais vu. Mais il va falloir vraiment que je me les regarde. J'ai vu les extraits qui m'ont plutôt bien tenté. Mais je n'ai toujours pas pris le temps de les regarder. Donc il va falloir que je m'y mette. Et je te ferai peut-être un petit retour sur cette saga. Je ne sais pas si on peut dire une saga pour deux films. Mais voilà, il va falloir que je la regarde. Ensuite, on a la série Breaking Bad en intégral que je me suis procuré sur Vinted pour une trentaine d'euros. Il me semble, série qui en vaut largement plus normalement. Enfin, je pense avoir fait une affaire. Dis-moi dans les commentaires si c'est une affaire ou pas. Donc voilà, elle est en parfait état. Elle est vraiment nickel. Je n'ai pas encore pris le temps de les regarder. J'ai déjà vu la première saison, il me semble, sur Netflix. Mais je n'ai plus Netflix. Donc du coup, je vais pouvoir les regarder intégralement grâce au Blu-ray. Donc voilà, hâte de les revoir et de voir la suite surtout parce que j'ai vu que la première saison. Ensuite, on enchaîne avec le coffret Expandable. Pareil que j'ai acheté d'occasion. Qui est également en parfait état. Donc tu as les trois Blu-ray à marrer dedans. Série de films que j'aime bien. Franchement, c'est sympa. Ce n'est pas un incroyable scénario. Mais c'est des films que, ben voilà, ils se foutent sur la tronche ou quoi que ce soit. C'est des films super sympas. Moi, j'aime bien. Le coffret est vraiment impeccable. Je l'ai acheté d'occasion pour une quinzaine d'euros, il me semble. Donc voilà. Après, on a Wildeck avec Vin Diesel. Film que je n'ai jamais vu, que j'ai acheté pareil d'occasion pour 2-3 euros. Donc voilà. Je me le découvrirai, un de ces quatre. Mais pour l'instant, je ne peux rien t'en dire. Et ensuite, on enchaîne avec Raid et Raid 2. Avec Bruce Willis. Deux superbes films. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, Raid, c'est Retraité extrêmement dangereux. Donc honnêtement, c'est deux superbes films. Moi, j'ai bien aimé. Au final, c'est un retraité de la CIA qui va se retrouver pris dans le milieu à nouveau. Il va devoir s'en sortir. Donc voilà. Donc si tu ne les as pas vus, je te conseille vraiment de les voir. On enchaîne ensuite avec le western, Les 8 salopards. Superbe au western. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Donc pareil, je te conseille. Je suis une légende avec Will Smith. Alors, je ne l'ai pas encore vu. Il va falloir que je le visionne. Ce que j'aime bien, c'est que déjà, j'ai vu que tu pouvais choisir la fin. Tu peux faire une fin positive ou négative. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça cool. Donc j'ai hâte de visionner. Donc il va falloir que je le regarde au minimum deux fois pour pouvoir faire les deux. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Déjà, quand on te propose ce choix, ce n'est pas assez très rare, je trouve. Donc voilà. Donc je trouvais ça cool en plus. Donc voilà, il va falloir que je le regarde. Jupiter, le destin de l'univers, film que je n'ai jamais vu. Je l'ai vu à un court passage quand il passait à la télé. Donc ça m'a plutôt attiré. Donc il va falloir que je le regarde aussi. Enfant 44, que j'ai chopé pendant les soldes chez Cultura. Tu vois, moins 70%, il est toujours emballé. Film qui m'a plutôt attiré par son résumé et par ses acteurs. Donc pressé de le découvrir. Et Mensonges d'État avec Leonardo DiCaprio, que je n'ai pas vu non plus. Mais c'est un film qui m'a été conseillé. Donc voilà, je suis pressé de le découvrir aussi. Need for Speed, film que je n'ai toujours pas vu. Tu vois, il est toujours sous blister. Film qui m'attire, mais que je n'ai toujours pas pris le temps de visionner. Nobody en Steelbook, film qui est sorti récemment déjà et qui est dans le même style que les John Wick. Je l'ai visionné très récemment, il me semble que c'était la semaine dernière. Et franchement, c'est un superbe film, je te conseille, c'est vraiment cool. Ensuite, on a Night One avec Liam Neeson. Pareil, alors un peu moins bon que certains films qu'il a fait, mais ça reste un bon film. J'ai bien aimé quand même. On enchaîne avec Robin Desbois. Donc c'est un film que j'ai bien aimé également. Je te conseille également de le voir. Ça change un peu du style des autres Robin Desbois qu'ils ont fait, mais je te le conseille. Cette fois-ci, il y a encore un Robin Desbois, mais que cette fois-ci, je ne vais pas te conseiller. Je ne le trouve pas oufissime du tout. Ça manque de rythme, ça manque de folie, je ne sais pas. Ce n'est vraiment pas très bien. L'histoire n'est pas oufissime non plus. Franchement, je ne vais pas forcément te le conseiller, celui-ci. Et on a Représaille, pareil, film que je n'ai jamais vu. Mais le casting m'a attiré, le résumé également. Donc il va falloir que je prenne le temps de le regarder. On a Sleepless avec Jamie Foxx. Donc voilà, film... Alors, je te montre l'arrière, mais il est tout vide. Donc film de policier, il me semble. Donc pareil, je ne le connais absolument pas. Je l'ai chopé pour très peu cher à Auchan. Donc il va falloir que je prenne le temps de le regarder. On a San Andreas avec The Rock, film que je n'ai toujours pas vu. Comme tu peux le voir, il est sous blister. Je l'ai chopé, pareil, pendant les promos. Je l'ai payé 3 euros. Donc 3 euros pour un Blu-ray. Même s'il est mauvais. Et je ne pense pas que ce soit le cas, parce que j'en ai entendu parler en bien. Donc voilà. Target que je n'ai jamais vu non plus. Je l'ai chopé d'occasion. Donc pareil, pour 2-3 euros. Ce qui m'attirait, le casting et le résumé, encore une fois. Donc hâte de le découvrir. Gibraltar, pareil, trouvé d'occasion. Également pareil, petit prix, acteur. Donc pareil, à découvrir encore. District 9, également encore une fois, à trouver d'occasion. Pas cher. J'ai déjà entendu parler de ce film. Il y en a beaucoup d'entre vous, enfin d'entre ceux qui font des vidéos, qui le conseillent. Donc hâte de le découvrir également. Et on enchaîne avec Django, un superbe western. Que je te conseille de voir. Franchement, très très bien. Avec Leonardo DiCaprio et Jamie Foxx. C'est un superbe western que je peux vraiment te conseiller de voir. Un homme en colère, en version steelbook 4K. C'est un film que j'ai visionné. Ça va, ça passe. On va dire que ce n'est pas offissime. Ce n'est pas le film du siècle. Ça reste un bon film à voir. Une fois. Peut-être une deuxième fois, mais dans plus longtemps. Mais voilà. Je te conseille de le voir. C'est une curiosité. Mais ce n'est pas offissime. Tu n'attends pas un truc de malade. Mais ça reste un bon film quand même. The Gun. Film que je n'ai jamais vu. Pareil, trouvé dans un cache. I Robote avec Will Smith. Film que je n'ai jamais vu non plus. Pareil, tu connais la chanson maintenant. Mad Max Fury Road. C'est un film un peu déjanté. Je n'ai pas vu ceux d'avant. Dites-moi dans les commentaires s'il faut avoir vu ceux d'avant pour comprendre certains trucs. Parce que de mémoire, le film commence... On est direct dans le bain. Et il y a plein de trucs que je n'ai pas forcément compris. Ou est-ce qu'il faut que je le regarde plusieurs fois. Ou est-ce que c'est vraiment le style qui est comme ça. Si vous pouvez me le dire en commentaire, je veux bien. Et Deux flics à Miami. Pareil, jamais vu. Trouvé dans un cache. Le dernier Chasseur de sorcières avec Vin Diesel. Film que j'ai déjà vu. Bon, il est toujours emballé. Mais je l'avais vu sur le canal quand il était sorti à l'époque. C'est un bon film que je vais te conseiller de voir. C'est plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Donc voilà. Si tu aimes bien un peu tout ce qui est surnaturel. Je te conseille de le regarder. On a Parker avec Jason Statham. Donc il est toujours sous blister. Je ne l'ai pas vu. Mais j'aime bien Jason Statham. Donc écoute, pour 4€. Pareil, je me suis laissé tenter. Premier contact. Un film que j'ai chopé à nos pour 3,50€. Donc pareil, je me suis laissé tenter. Je ne sais absolument... Enfin, je sais de quoi ça parle. J'ai eu le résumé. Mais je ne l'ai jamais vu. Donc voilà. Et on a les deux Percy Jackson. Film que j'ai bien aimé. D'ailleurs, il y a une série qui va sortir là-dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, je te conseille de le visionner. C'est plutôt sympa. On m'enchaîne avec The Equalizer. Donc j'ai vu que le 1, qui était bien. Je m'attendais à un peu plus de rythme. Mais bon, ça arrivait vers la fin. Et c'est plutôt sympathique. Donc il va falloir que je regarde le 2 maintenant. Donc j'espère que ça sera dans la même lignée, voire mieux. Donc voilà. Pareil, film de action que je vais te conseiller. C'est super sympa. Et on a les G.I. Joe. Donc pareil, ça, je pense que tu connais. C'est assez connu. Donc voilà. Deux bons films que je te conseille également de regarder si tu ne connais pas. Hitman Agent 47. Film tiré du jeu vidéo. Il y a deux versions. Mais il n'y en a qu'une seule que j'ai réussi à trouver en Blu-ray. La deuxième, je n'arrive pas à la trouver. Plutôt sympathique. Assez fidèle au jeu vidéo. Enfin, je n'ai pas fait le jeu vidéo. Mais je connais un peu le personnage. Je trouve ça assez fidèle quand même. Jimmy Man avec Will Smith. Donc pareil, je suis sur Blister. Mais je l'ai déjà vu sur le canal quand il s'était sorti. J'aimerais bien me le revisionner en 4K pour voir ce que ça donne. Si l'image est vraiment meilleure ou quoi. Si ça en vaut le coup. En tout cas, c'est un bon film que je te conseille de voir. Grand Torino avec Clint Eastwood. Film que je n'ai toujours pas vu. Pourtant, le résumé a l'air vraiment très alléchant. Ça a l'air vraiment bien. Mais il va falloir que je prenne le temps de le regarder celui-là. Les Chevaliers du ciel. Donc je ne pourrais pas t'en parler. C'est un film que j'ai vu il y a très longtemps. Ça passait dans mon camping quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Donc j'aimerais bien me le regarder pour voir si j'en ai vraiment gardé un bon souvenir. Et si ça en vaut aller vraiment le coup ou non. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de ma collection qui va arriver. N'oublie pas aussi de mettre un like si tu as aimé. N'hésite pas à la partager. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !